Et voilà, suite des polynômes, je vous propose ici deux montages. Voici la première partie où nous allons nous intéresser essentiellement aux raccourcis et dans un premier temps aux raccourcis pour les valeurs numériques. Nous allons partir de ce que nous connaissons au niveau des valeurs numériques, donc à savoir, rappel numéro 1, comment calculer la valeur numérique d'un polynôme quand, on vous propose deux valeurs ici, x est égal à 2 ou quand x est égal à moins 1. Partons d'un exemple, dans le polynôme A de x, donc je l'ai appelé A de x, calcule la valeur numérique quand x est égal à 2 et quand x est égal à moins 1. Si tu sais que, eh bien le polynôme A de x a pour expression littérale moins 3x4 moins 2x3 plus x carré moins 10. Alors là, il s'agit d'un polynôme de quatre termes ordonnés, quatrième degré, est-il complet ? Non, il me manque le monôme de degré 1. Procédé à devoir appliquer, il suffisait tout simplement d'insérer la valeur proposée à chaque fois que l'on rencontre la variable traitée, à savoir ici x. Alors je vais recopier évidemment mon polynôme pour l'avoir évidemment juste en dessous de ce que je vais devoir encoder. et donc la valeur numéro 1 proposée, c'est bien la valeur 2, soit un entier positif. Je vais donc insérer ce 2 à chaque fois que je rencontre x dans la suite du polynôme, à savoir moins 3 fois 2 exposant 4, moins 2 fois 2 au cube, plus 2 au carré, moins 10. Là je me retrouve face à un calcul numérique où je vais réinjecter bien sûr la priorité des opérations, à savoir dans ce cas de figure d'abord réaliser les puissances. Je me retrouve alors avec moins 3 fois 16, moins 2 fois 8, plus 4, moins 10. Moins 3 fois 16 me donne moins 48, moins 2 fois 8 me donne moins 16. Je peux très bien décider d'associer déjà 4 avec moins 10 sans qu'il n'y ait d'impact évidemment sur l'ordre des opérations et ça me donne moins 6. Reste à faire la somme de ces trois nombres et j'obtiens moins 5, moins 70. Donc, moins 70 correspond à la valeur du polynôme lorsque x vaut 2. J'avais choisi une autre valeur, c'était calculer ce polynôme. Que va-t-il advenir de ce polynôme A de x lorsque on vous demande de remplacer x par moins 1 ? Attention ici, valeur négative, donc obligation d'insérer des parenthèses. Un nombre négatif ne se manipule pas n'importe comment. Et donc, en première partie de calcul, je me retrouve avec moins 3 fois, entre parenthèses, moins 1 élevé au cube. Suivi de moins 2 fois, entre parenthèses, moins 1 élevé au cube. Suivi de plus 1, non, de plus, entre parenthèses, moins 1 élevé au carré. Suivi de moins 10. Bien sûr, ordre des opérations. Je me retrouve alors avec moins 3 fois 1, moins 2 fois moins 1, plus 1, moins 10. J'effectue les produits. Moins 3 plus 2. Je peux très bien associer à nouveau plus 1 et moins 10. Ça me donne moins 9. Bref, reste à faire la somme de ces 3 nombres, ce qui me donne moins 10. Autre petit rappel important à bien maîtriser, car il va vous aider dans ce qui va suivre, bien sûr, c'est calculer la valeur numérique d'un polynôme lorsque x est égal à 0 ou lorsque x est égal à 1. Alors, il est inutile d'aller oser penser que nous allons réaliser ce que nous avons fait dans la diapres précédente, puisqu'ici, il s'agit bien d'utiliser, bien sûr, un raccourci pour chacune de ces deux valeurs. Et donc, comment calculer rapidement, je devrais même dire comment cibler rapidement, la valeur numérique d'un polynôme lorsque x égale 0 ou lorsque x égale 1. Partons d'un exemple. Dans les polynômes A de x et B de x, soit deux polynômes, calcule la valeur numérique quand x égale 0 et quand x égale 1. Si tu sais que le premier polynôme, soit A de x, est égal à moins 3x4 moins 2x3 plus x² moins 10 et le deuxième polynôme que j'ai appelé B de x n'est rien d'autre que moins x3 plus 2x moins 7. Raccourci à devoir appliquer. Nous les avons déjà vus, je les rappelle ici. Lorsque vous devez remplacer x par 1, il vous suffit tout simplement de réaliser la somme des coefficients présents au sein des polynômes de vos énoncés. Et donc ici, pour le premier polynôme que j'ai appelé A de x, étant donné que je dois remplacer x par 1, j'écris ce qui vient d'apparaître en jaune, A de 1. J'en profite pour faire la même chose pour mon polynôme B de x ou la valeur numérique qui devrait être insérée, et bien le chiffre 1. Je vais ensuite aller choper tous les coefficients présents au sein de mes polynômes, à savoir pour A de x, il s'agit de moins 3, suivi de moins 2, suivi de plus x² qui n'est rien d'autre que plus 1x², suivi de moins 10. Il me reste alors tout simplement à réaliser la somme de ces 4 nombres, et ceci me donne moins 14. Donc, la valeur numérique du polynôme A de x, lorsque x vaut 1, est moins 14. Intéressons-nous maintenant au deuxième polynôme, à savoir B de x. Lorsque x vaut 1, je vais donc aller chercher, choper tous les coefficients présents dans B de x. Alors, le monôme portant le degré, c'est moins x³. Ça n'est rien d'autre que moins 1x³. Donc, le coefficient, c'est bien moins. suivi de plus 2 et suivi de moins 7. Reste à réaliser la somme de ces 3 nombres, ce qui me donne moins 6. Moins 6 étant la valeur numérique du polynôme B de x, lorsque x vaut 1. Dernier raccourci, c'est lorsque x vaut 0. Quelle est la valeur numérique de A de x et de B de x ? Alors là, c'est super simple, inutile d'aller calculer. Il vous suffit d'aller choper la valeur du terme indépendant. Et donc, lorsque x vaut 0 dans le polynôme A de x, la valeur du polynôme n'est rien d'autre que moins 10. Pour B de x, lorsque x vaut 0, que devient la valeur numérique de ce polynôme ? Ça n'est rien d'autre que moins 7. Il est donc interdit d'aller calculer lorsque ces deux valeurs particulières sont traitées, à savoir 0 et 1. Autre chose à voir, et qui est très importante au niveau des valeurs numériques, c'est la valeur numérique qui va rendre votre polynôme nul. Donc ici, le travail va consister à trouver la valeur de x pour laquelle votre polynôme sera nul. C'est-à-dire, comment trouver la valeur de x pour laquelle votre polynôme est nul ? On va partir d'un exemple. Pour quelle valeur de x, les polynômes ci-dessous sont nuls ? Alors, je propose A de x qui est égal à moins 2x³ plus 3x² moins 3x plus 2. Alors, le procédé à appliquer, il est très simple. Il y a quatre étapes. Première étape, cibler le terme indépendant. Alors, ça, c'est pas très compliqué. Dans A de x, le terme indépendant, c'est plus 2. Deuxième étape. Identifier ses diviseurs entiers. Ça, c'est pas très compliqué non plus. Déjà, 2, je sais qu'il a pour diviseurs 1 et 2. Oui, mais j'ai dit tous ses diviseurs entiers. Or, ici, je n'ai pris que les entiers positifs. À cela, je dois rajouter leur symétrique. C'est-à-dire que les diviseurs entiers de 2 sont 1-1, 2 et moins 2. Troisième étape. Je vais tester ceci. Je vais tester les diviseurs jusqu'à trouver le diviseur qui va rendre mon polynôme nul. C'est parti. Alors, évidemment, je vais commencer par utiliser les valeurs qui ne me demandent pas trop d'effort au niveau du calcul. On ne sait jamais. Je vais peut-être avoir de la chance. Et peut-être que la valeur 1 sera la bonne valeur traitée. Eh bien, ici, si je prends la valeur 1 et que je réalise la somme de mes coefficients, je me rends compte que j'ai bien 0. Pour bingo, ça veut dire que 1 est la valeur que je recherche pour x afin de rendre mon polynôme nul. Dernière étape, répondre à la question. On va répondre à la question. C'est simple. Quand x égale, attention, 1, le polynôme qui s'a, je l'ai appelé A de x, le polynôme A de x est nul. Le polynôme A de x est égal à 0. On prend un deuxième exemple. Alors, je propose un deuxième polynôme. J'ai changé son nom. Je l'appelle B de x. Et donc, l'expression est 2x³ moins x plus 1. Première étape, je cible le terme indépendant plus 1. Là, c'est fastoche. Ça veut dire que j'ai deux diviseurs. C'est 1 et moins 1. On ne sait jamais. Je vais peut-être avoir cette même chance en prenant d'abord la valeur raccourcie. À savoir, que devient B de x quand x égale 1 ? Je fais la somme des coefficients. Je me retrouve avec 2 moins 1 plus 1. Pas de bol. Ça me donne 2. Donc, 2 n'est pas 0. Ça veut dire que 1 n'est pas la bonne valeur. Je peux aller la barrer. Et je passe à l'autre diviseur, c'est-à-dire moins 1. Alors, quand x vaut moins 1, donc j'écris bien B de moins 1, qu'est-ce que je vais avoir ? Donc, je vais avoir 2 fois, attention, moins 1 au cube, moins, entre parenthèses, moins 1. Alors, c'est super important cette étape-là parce que bien souvent, ce qui nous piège, ce sont les erreurs de signe. Cette ligne vous permet tout simplement de poser le calcul et de réfléchir à la priorité des opérations et surtout à ne pas tomber dans la précipitation, au risque de se tromper tout simplement. Et donc ici, je me retrouve avec 2 fois moins 1, plus 1, plus 1. Alors, 2 fois moins 1, ça me donne moins 2, plus 1, plus 1, bingo, ça me donne bien 0. Donc, quelle est la valeur pour x qui va rendre ce polynôme nul ? C'est bien ma valeur moins 1. Donc, moins 1 est la valeur que je recherche. Je réponds donc à la question, quand x égale moins 1, le polynôme est nul. Allez, on part d'un dernier exemple pour être sûr que vous ayez compris. Le troisième exemple, logique, je l'ai appelé c2x, mon polynôme, est égal à moins 3x cube, moins 6x carré, plus 2x, plus 4. Vous voyez où je veux en venir. Le terme indépendant est déjà un petit peu plus gonflé. Il y a donc beaucoup plus de diviseurs. A savoir que, ici, je vais devoir tester moins 1, 1, moins 2, 2, 4 et moins 4. Alors, d'abord, testons avec rapidité ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire on va tester c1. En faisant la somme des coefficients, je me rends compte que j'obtiens moins 2, donc c1 n'est pas la bonne valeur. 1 n'est pas la valeur qui va rendre ce polynôme nul. que je peux aller le supprimer au niveau de mes diviseurs. Je vais essayer. C'est de moins 1. Est-ce que moins 1 est cette valeur ? Voyons voir. J'ai moins 3 fois moins 1 au cube, moins 6 fois moins 1, elle est au carré, plus 2 fois moins 1, plus 4, 7. Étape est super importante. Elle évite les erreurs de signe, les amis. Donc, faites-la, je vous en supplie. Donc, ici, je me retrouve avec moins 3 fois moins 1, moins 6 fois 1, moins 2, plus 4. Et donc, je me retrouve avec 3 moins 6, moins 2, plus 4. Ce qui me donne moins 1. Mince, c'est toujours pas la bonne valeur. Je continue, mais je peux aller déjà supprimer cette valeur moins 1. Est-ce que ça va être 2 ? Donc, si je remplace 2 dans le polynôme, je vais obtenir moins 3. 2 cubes, ça me donne 8. Donc, fois 8, moins 6, fois 4, plus 2 fois 2, 4, plus 4. Ok, je vais réduire. Moins 24, moins 24, ça pue, là. Plus 6, ça me donne moins 40. C'est toujours pas 0. Or, c'est bien 0 que je recherche comme résultat final. Tant que je ne l'ai pas, je dois chercher. Donc, ici, je peux aller barrer la valeur 2. Je vais tester moins 2. Vous allez voir qu'on va peut-être toutes devoir se les taper. Alors, c'est de moins 2. Donc, quand je remplace, évidemment, x par moins 2, je vais obtenir, alors, moins 3 fois moins 8, puisque, bien sûr, moins 2 au cube, ça me donne moins 8. Moins 6 fois, attention, 4. Ah, tiens, ça, ça devient intéressant. Moins 4, plus 4. Ok, mais donc, je vais obtenir moins 24, plus 24, moins 4, plus 4. Génial, tout se neutralise. J'obtiens donc bien 0. Yes, la valeur à devoir identifier pour rendre c2x nul, c'est moins 2. Et donc, je réponds, bien sûr, à la question quand x est égal à moins 2, le polynôme c2x est nul. Yes, et là, on vient de terminer la première partie au niveau des raccourcis dans le polynôme.